Nous avons invité toute la palette politique à l'exclusion du Front National. Mais l'ensemble du parti va être invité. Après, il s'en a vu ce qu'on a vu. Merci, François. Jean-Marc. Donc, je vais vous présenter, en fait. Donc, je suis Jacques Hayé, je suis professeur à l'Université en Biotechnologie. Et je suis au SNESU, donc qui est enseignant-chercheur. Donc, moi, je voudrais intervenir sur deux points de manière courte, ce qui va surprendre en week-end. Un, sur l'enjeu de la science et les questions. Il y a un certain nombre de mots, je vais mettre les oeufs à côté de l'autre pour être court, qui n'ont pas été totalement prononcés. C'est que, dans les enjeux de la science, le droit d'accès à l'éducation, ça induit en fait une mission de service public. Je n'ai pas vraiment entendu le concept, jusqu'à présent, même si c'était sous-jacent, de mission de service public et de démocratie. Donc, la question de science pour la science, on a dit, c'est contingent d'abord, en fait, à ces droits et à cette mission de service public. Et c'est contingent aussi à l'évolution de la critique et à la construction, en fait, de la société de demain. C'est-à-dire, ça participe à la fois, justement, à l'esprit de critique, enfin, la force de la critique nécessaire à l'expression de la démocratie. Et ça participe, en fait, à ce que sera notre université, notre société, je veux dire, demain, avec vivre au mieux et éventuellement vivre au mieux ensemble. Sur les financements de la science, moi, ce que j'observe, et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne illustration ici, c'est une dérive des opérateurs et des financeurs qui devraient être, en fait, je dirais, chercheurs centrés ou science centrés, vers un système qui devient de plus en plus technico-centré, dans lequel, en fait, l'université est un opérateur, les CEPR, en fait, sont des structures opérationnelles, enfin, des contrats qui devraient se mettre au service d'une stratégie définie démocratiquement et de manière acceptée par l'ensemble des acteurs, y compris le public, et qui devraient être au service de ce droit d'accès à l'éducation et à la recherche. Au lieu de ça, ce qu'on entend, ce qu'on voit de plus en plus, c'est un système technico-centré dans lequel le but des opérateurs est de faire en sorte que ça marche sans se poser la question de la finalité de l'existence de ces opérateurs pratiquement. Alors, une université, elle est là pour permettre à l'ensemble, c'est un peu ce qui a été dit aussi, elle est là pour permettre à l'ensemble d'une classe d'âge de pouvoir accéder à l'éducation, et la recherche, en fait, est un des moyens associés aux contingents à ce droit d'accès et permet, en fait, de développer, entre autres, une force critique. Les financements, les financeurs, les CPER, etc., devraient se mettre au service de ce type d'objectifs. C'est pas toujours le cas, parfois on oublie ça, et l'administration, enfin, ou la structure opérationnelle administrative, elle est en train, elle a évolué, moi, depuis 40 ans, je suis fonctionnaire, et d'une certaine manière, avec un vrai choix d'être fonctionnaire et non pas employé, d'exercer une fonction dans une mission de service public. J'ai l'impression que l'administration, en fait, et c'est de, enfin, la structure opérationnelle d'administration s'est mis à son propre service et non plus au service, en fait, ni des chercheurs, ni des enseignants-chercheurs, ni de ce droit d'accès à l'éducation. Merci beaucoup.